salut à tous c'est roseline on est le mardi 6 février et on se retrouve avec ma petite caline vous l'avez vu dans la même position il ya deux minutes je viens de terminer une autre vidéo sur le sale c'est chouette et là on se retrouve pour le sale sourire toujours donc c'est un sale organisé par kiki mimimeux et mimique donc kiki de la chaîne qui la petite brodeuse mimimeux et le diamond painting et mimique et ses loisirs donc le sale sourire a commencé le 24 janvier et donc il n'y a pas de date de fin donc pas de taille imposée tout ce qui vous donne le sourire est accepté donc les toiles commencées sont acceptés également et donc c'est en salle libre il suffit de montrer une fois par mois donc c'est avancé et donc kiki minimeux et mimique font tout le temps des salles donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre donc comme dit le 24 janvier donc le sale sourire donc c'est avec cette petite toile que je les rejoins donc le 31 janvier on a fêté l'arrivée de myriam avec le sale c'est chouette 1er février salle romantique le 22 février salle détente le 3 mars salle grande toile etc il y a tout le temps d'autres salles tout au long des mois et c'est vraiment génial on est assez nombreuses et puis nombreux nombreux je sais pas s'il ya des garçons mais en tout cas c'est vraiment super chouette et n'hésitez surtout pas à nous rejoindre je vais éternuer non oui peut-être non ça vient pas bon désolé donc voilà donc ça le sourire donc j'ai choisi ce petit renard que j'ai eu de chez f gobi donc c'est une toile en 11 ct qui fait 18 par 18 cm je vais sortir la petite toile donc la petite toile n'était pas plus grande que ça c'est juste une toute petite toile mais j'avais vraiment envie de participer à ce sale et cette toile elle me fait sourire quand je la vois elle est chouette vraiment elle est pleine de ouais toute rigolote et tout j'aime beaucoup donc là je suis en train de préparer pour vous montrer les fils donc là ça va être super avec aline donc les couleurs c'est ça comment je peux faire j'en ai qui coule c'est magnifique donc voilà les couleurs voilà les couleurs donc du rose du jaune du orange du blanc donc voilà vraiment très bien je crois que c'est du noir non c'est pas du noir c'est un verre foncé donc voilà les couleurs et franchement c'est trop bien donc alors moi il faut que je prenne qu'est ce que tu fais d'autre à caler moi il faut pas du coup moi j'ai rien préparé du tout pour cette toile les sorties de de du pouf de rangement et puis et puis voilà du coup j'ai rien j'ai pas de paire de ciseaux j'ai pas d'amphi d'aiguilles j'ai rien les aiguilles elles sont sur le truc j'ai pas de ciseaux non plus bah du coup je vais prendre des ciseaux déjà de haut là en attendant je peux pas mettre dans chaque truc que des ciseaux aussi normalement j'ouvre plus alors du coup ce que je voudrais faire c'est pouvoir ouvrir les trucs là les agrafes caroline arrête mais non oh là 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 où est ce que je suis là fifi attention j'ai les ciseaux je voudrais enlever ça voilà comme ça je vais tout de suite mettre ça à la poubelle je mets tout de suite ça à la poubelle directement petit plus ça ça va pas trop un avec toi là du coup pour la commencer avec la petite à côté ça va pas être de la tarte moi je vous le dis donc le jaune c'est le numéro d'a décidément ça fait trois toiles que je fais trois toiles avec du jaune et là c'est du orange là c'est du orange du coup le numéro trois bon là je sais que vous voyez rien mais de toute façon moi je vais juste prendre je vais prendre mon fils le deuxième qui est je vais de nouveau le rattaché je m'excuse j'arrête pas de renifler pour une mouche qu'est ce que je peux pas mettre en pause parce que je suis avec la webcam donc six coups c'est un peu la merdouille j'aurais dû mais bon c'est parce que j'avais envie d'éternuer et puis du coup ben voilà quoi le sépare mes bras 3 et 3 donc ça c'est chez virginie que j'ai vu en fait elle sépare les bras et elle tient très fort les les deux côtés en fait et elle passe son doigt pour arriver à séparer en fait les brins voilà ça va mieux avec aline qui qui s'en va et du coup à chaque fois où je remonte un petit peu les autres brins et puis voilà l'essentiel c'est que le brin en fait là que je suis en train de séparer en bas il reste en fait il pendouille quoi parce que du coup il faut qu'il faut qu'il faut qu'il se défasse comment comment je dois dire ça en fait ils sont en rôle donc du coup il faut voilà je sais pas comment expliquer bon de toute façon vous qui faites du point de près vous savez de quoi je parle mais là je sais pas pourquoi c'est à moitié en train de me faire des nœuds alors qu'il me reste un mini chouïa et il est en train de me faire des nœuds je sais pas pourquoi voilà bon bref en fait il ya un brin qui veut pas venir avec moi là j'ai bien mes trois hommes et là maintenant je les laisse tomber pour qu'ils se mettent qu'ils se mettent bien donc là je suis bien il y en a bien trois on n'est pas perdu en compte non non c'est bon j'ai bien mes trois brins je vais juste les remettre dans la plaquette cela là donc c'était bien numéro trois voilà comme ça ça c'est prêt pour une autre fois direct et puis je le remets dans la pochette parce que si la petite elle revient au moins ça c'est bon j'ai un petit papier avec les petits renseignements à l'intérieur là j'ai mon petit enfilé aiguille je prends une aiguille c'était pas prévu que je que je fasse encore un début mais bon ça me fait plaisir de la commencer avec vous étant donné que c'est là là elle est pas du tout comment c'est encore là c'est vraiment et puis et puis du coup parce qu'il ya un truc que j'ai pas fait c'est que ce côté je l'ai pas fait tomber pour qu'ils se mettent bien le chat d'aiguille à cette aiguille il est vachement fin ça va pouvoir ressortir le l'enfile aiguille mais c'est un peu limite donc je sais pas si c'est c'est la bonne aiguille ou pas mais enfin bon écoutez c'est celle qui était avec moi je planque tout avec les chats direct je remets dedans et comme ça mon fils il est prêt et donc moi je peux entamer la petite toile elle est trop choupinette trop 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 choupinette alors ça c'est super dur alors hop on va essayer de la triturer pour essayer de la faire un peu moins dur là parce que ça voilà chiffonné dans tous les sens pour arriver à bien la travailler ce soit pas trop trop dur enfin maintenant les tout chiffonné mais après elle va nous se remettre droit vite mon petit point en arrêt en espérant que j'y arrive vu qu'il est dur là je tire jusqu'au bout hop et je pique au milieu mais ben ça va tout seul hop là c'est parfait non du coup c'est parti j'ai une demi croix de fête donc mon sale c'est le sale sourire est officiellement commencé pour moi voilà et donc j'ai pris une petite toile parce que j'en ai tellement de commencer des grandes toiles et tout je me suis dit attends je vais prendre une petite et puis et puis voilà quoi et c'est vrai qu'elle me fait sourire cette toile je la trouve choupinette comme tout voilà quoi c'est la bonne occasion pour pour la faire et puis voilà quoi et c'est une petite toile qu'on peut emmener avec soi franchement elle est vraiment géniale et puis petite je pense quand même qu'elle me durera quand même pas trop longtemps mais étant donné que je fais plein de projets en même temps je vais pas non plus faire que cette toile là donc aïe et voilà il rebelote et voilà troisième vidéo troisième piquage de doigts c'est magnifique je crois que c'est dans la vidéo précédente que je disais je crois qu'il n'y a pas une seule vidéo que je fais sans que je me pique dans les doigts donc c'est surtout pour pas me faire mentir je viens de faire tout la tout c'est la troisième vidéo que je tourne et c'est la troisième fois je me pique dedans mais en plus ces aiguilles là je vais vous dire qu'elles sont vachement vachement pointues ça fait mal c'est vraiment super groupe qui qui a minimeux et et mimix et des défis elles sont super donc vraiment n'hésitez pas à nous à nous rejoindre je vous mettrai je vous mettrai le facebook pour pour nous rejoindre dans la barre de descriptions et puis surtout n'hésitez pas elles font tellement de salles qu'il y en a bien un dans l'année qui 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 vous tentera j'en suis persuadée quoi il y en a tellement c'est pas possible qu'il y en a aucun qui qui vous intéresse et puis n'oubliez pas moi je fais toujours mon petit salle des petits chats qui est ouvert de toute façon tout le monde peut nous rejoindre même s'il a commencé le 15 décembre il est il est ouvert à toute l'année 1 de toute façon vous pouvez débuter quand vous voulez mon camp en diamond painting et ou point de croix donc vous pouvez faire les deux vous pouvez faire que l'un des deux vous pouvez simplement nous rejoindre et voir les avancées des des uns et des autres mais sans participer enfin voilà vous vous êtes totalement libre les toiles commencées bien évidemment sont acceptées vous pouvez faire par exemple pour le diamond painting vous pouvez faire des toiles partielles des toiles total des toiles des toiles avec des strass vraiment tout et n'importe quoi tout est accepté l'essentiel c'est qu'il ya un petit petit chat dessus donc voilà quoi franchement n'hésitez pas et puis là je vais partir participer aussi c'est le 10 février où ça approche je vais participer aux salles du nouvel an qu'organise virginie donc ça c'est pareil c'est vraiment un salle libre le thème c'est le nouvel an chinois donc il faut quand même une toile qui reflète le nouvel an chinois disons une toile asiatique on va dire ça comme ça qui vous fait penser à tous 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 les tous les pays asiatiques et puis et puis voilà quoi il commence le 10 février il n'y a pas de date de fin donc voilà totalement libre et puis on fera je pense une avancée dans le mois donc ça c'est comme comme cette petite toile la sourire et comme tous les autres salles de kiki minimeux et puis mimique c'est également une fois dans le mois qu'on montre nos avancées donc moi là j'ai j'ai pris un calendrier il faut que je note dessus quand je dois faire mes vidéos parce que moi à force moi je sais plus où j'en suis avec les salles et tout entre mon salle et puis celle des co se le ceux des copines il faut que je le note parce que franchement je suis sûre que je vais oublier de faire les vidéos et montrer les avancées dans sur les groupes facebook donc ça il faut absolument que que je fasse et puis et puis voilà quoi cette toile se brode toute seule j'adore elle est géniale j'ai bien fait de la triturer dans tous les sens parce que du coup mais je me demande si c'est pas justement Gwen minimeux qui faisait ça c'est chez elle que j'ai vu ça ce qui est si c'est pas elle qui triturait ses toiles dans tous les sens avant de les commencer pour justement les rendre plus souple et casser un peu les fibres qui étaient à l'intérieur je me demande à je pense en certitude je je vous dis peut-être une boulette c'est peut-être quelqu'un d'autre mais il me semble que c'était elle il me semble que c'était elle qui avait fait ça avant avant de débuter sa toile bah si jamais tu passes par là Gwen tu tu me diras si c'était toi mais en tout cas ouais j'ai trouvé ça vraiment pas mal je me suis dit ah bah voilà moi je vais faire ça aussi parce que il ya certaines toiles c'est juste un enfer pour les pour les travail tellement qu'elles sont qu'elles sont rêches au début donc du coup ouais pouvoir les triturer dans tous les sens et puis bon bah c'est pas pour ça qu'après elle est froissée quoi et puis de toute manière quand elles ont fini d'être brodées vous devez quand même leur faire prendre le banc et puis après elles sont il ya des chances toute façon qu'elles sont froissées et que toute façon faudra les repasser donc c'est pas c'est pas bien grave et c'est vrai que moi quand je brode en fait je les prends sur le côté je les tiens fort donc forcément mon côté il est toujours il est toujours froissé quoi en fait c'est un petit bonheur la cette toile un vrai bonbon j'adore 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 plus à celle là là avec la couleur orange sur le jeune vous la voyez bien voyez bien ce que je suis en train de faire ça c'est cool ça c'est top au moins vous voyez ce que je fais mais c'est un vrai petit bonheur une toile comme ça je crois que si je m'y mets en deux heures elle est finie quoi en tête en deux heures mais en fait elle est tellement bloc elle est tellement bien tellement bloc tellement bien que en fait ça se fait toute seule quoi elle se fait toute seule oh mais moi il faut absolument que je finisse de des toiles parce que j'en comment j'en commence et puis je les finis pas quoi c'était 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 quand aujourd'hui on est mardi donc c'était dimanche j'avais trop envie de commencer ma toile savane ça y est elle est commencée et pareil je l'adore et je suis aussi en train de j'ai un orange comme ça oh la la quel c'est magnifique magnifique j'adore c'est vraiment trop génial d'étoiles comme ça donc là je vais revenir jusque jusqu'à fermer là toutes mes croix et puis on va s'arrêter là voilà et je vais mettre mon aiguille sur le côté j'ai ma petite caline qui est en train de gonfler comme un trou sur son dans son panier là bas donc voilà voilà ce que j'ai bon là j'ai maintenant mis mon aiguille en plein milieu mais donc voilà tout ce qui est orange là ce qu'on vient de broder à l'instant donc c'est vraiment trop chouette trop trop chouette donc voilà excusez moi fallait bien qu'ils sortent un moment ou un au dessus là donc voilà donc le petit bout de l'oreille là que j'ai que j'ai brodé et puis je ferai le reste et puis je vous montrerai donc les avancées et quand elle sera terminée donc on a quoi on a cette couleur sur cette petite toile et c'est que du full stitch et qu'est ce que je vous ai dit 18 par 18 cm et donc ça c'est avec les bords donc ça fait quoi une 15 par 15 même pas c'est quand même les bords qui sont je trouve assez grands donc voilà pour cette petite toile je sens que je vais vraiment me régaler parce que là ce que je viens de faire j'ai juste envie de continuer je l'adore déjà donc voilà et bah écoutez moi je vous fais de très gros bisous je remercie aussi tous les nouveaux abonnés à la chaîne j'espère que ça vous plaît les petites vidéos que je fais je vous embrasse bien fort merci également aux anciens d'être toujours présent je vous fais de très gros bisous je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis bisous, ciao ciao, à bientôt